Musique Le sultanat d'Omane est une terre de légende. Simbad le marin, héros des mille et une nuits, y croise de retour de l'une de ses aventures dans l'océan Indien les caravanes chargées de myres et d'encens. Avec le Yémen voisin, Omane dessinait les contours de l'Arabie heureuse, un pays fabuleux entre désert et océan, où l'eau apportée par les pluies des vents de mousson était considérée comme le plus précieux des trésors. Emportée par les vents de l'histoire, l'Arabie heureuse s'est évanouie dans les sables du désert. Mais aujourd'hui comme hier, l'eau y demeure sacrée. Au-delà du désert du Waïba, le Wadi Bani Khaled apparaît tel un mirage au cœur de la montagne. L'eau appartient à tous, mais un maître des eaux veille sur cette richesse. L'eau qui alimente le Wadi est collectée au bas des montagnes et conservée dans de grands bassins naturels. L'irrigation se fait dans les Faladj, un système vieux de 2500 ans introduit en Arabie par les Perses. L'utilisation de l'eau, la source de vie, obéit à des règles ancestrales. Le maître des eaux veille à ce qu'elles soient partagées équitablement entre toutes les familles afin qu'elles irriguent leur culture. Aucun texte, aucune loi ne règle la vie dans les Wadi Omanais. Transmis oralement de génération en génération, le secret de l'eau est le seul garant de l'harmonie régnant dans ce jardin d'Éden perdu au cœur du désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada